Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique Taraborienne. Nous allons continuer toujours dans les chroniques de Cormes à parler un petit peu de ce setting et puis surtout à partager avec vous un petit peu les opérations de création, de créativité et de mise en forme du scénario. Alors je le dis tout de suite, s'il y a des gens qui escomptent jouer cette partie des chroniques de Cormes que je vais certainement faire jouer dans l'année, attention spoiler, donc si vous êtes des joueurs qui ont l'habitude de jouer avec moi ou d'autres qui voudraient éventuellement intégrer des parties via le forum JDR virtuel, il vaut mieux que vous passiez parce que ça risque de gâcher un petit peu votre plaisir. Alors, sans plus attendre, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai donc fini la première partie, je ne reviens pas dessus, ça évite de spoiler. Et je suis dans la seconde partie du scénario. On va s'intéresser plus particulièrement au climax de cette deuxième partie. Alors je vous situe un petit peu la scène. Les personnages viennent de pénétrer sur la place centrale du marché quelques heures avant la fermeture, c'est la pleine affluence. Énormément de camelots ont monté des étals de fortune comme ils ont l'habitude de le faire. Certaines sont protégées du soleil ou de la pluie par des madrillets qui soutiennent des détentures. Évidemment, cela dessine des allées dans lesquelles les citadins, les badauds, les acheteurs éventuels ou les promeneurs, puisque le marché c'est aussi un lieu de rencontre sociale. Voilà, donc tous ces gens-là, ça fourmille l'activité. Et nos personnages vont être attirés par une petite étale qui se trouve en hauteur. C'est-à-dire qu'elle est surélevée sur une estrade faite de briques et de brocs avec des rondins de bois assemblés et quelques planches. Ils ont accédé par un petit escalier. Ils sont intéressés notamment par un camelot qui propose quelques armes, dont de beaucoup d'autres chasses qui ont attiré l'attention de nos personnages. Alors, cette scène est supposée être le climax de la deuxième partie. J'ai voulu essayer d'en faire une scène un peu... assez cinématographique. Et pour le coup, je me suis attaché beaucoup à définir la scène et à rythmer la scène de manière à ce qu'il y ait du gameplay intéressant. Une espèce de petit timer qui se met en route et qui va inviter les personnages à rentrer dans l'action. J'ai donc un premier paragraphe que je vais vous lire de présentation. Après avoir accédé au sommet de l'estrade en empruntant un petit escalier de bois bricolé pour l'occasion, vous dominez à présent la place du marché. Autour de vous, vous apercevez les allées noires de monde entre les rangées d'étales. Un nuage de poussière en suspension remonte depuis le sol et flotte parmi les promeneurs. Il n'est pas très loin de midi, comme l'indique la position du soleil, et les affaires battent leur plein, car tous les acheteurs savent que les marchands ne vont pas tarder à remballer leur camelote et qu'il faut faire vite pour conclure des affaires. Vous jetez un œil intéressé sur certains couteaux de chasse particulièrement bien fabriqués, dont les lames luisent sous les rayons du soleil, lorsque soudain, deux événements attirent votre attention. Dans le coin nord-ouest du marché, un groupe d'hommes vêtus de noir et le visage caché par des foulards vient de faire irruption dans une allée d'accès. Ils portent des torches enflammées et commencent à mettre le feu à certaines étales créant un mouvement de panique parmi les badauds et les commerçants. Dans le coin sud-est, un groupe d'hommes en armes encadre une silhouette élancée dont la cape rouge écarlate bat dans le vent. Le petit groupe vient de s'arrêter et se tient devant une boutique de fortune couverte par un tissu. Vous ne parvenez pas à distinguer le ou leurs interlocuteurs, mais vous reconnaissez immédiatement l'assassin de Tassilio qui vous a échappé au bœuf grillé. Voilà. En préambule à ceci, j'avais posé en fait un petit peu les choses pour le mettre de jeu, une petite situation de jeu. Donc en fait, on va avoir sur ce marché, d'une part, les hommes de la rébellion de Darkos qui viennent pour s'en prendre aux marchandises et notamment aux victuailles, qui vont faire que si, voilà, avec ce genre de petites opérations, les réserves de nourriture vont commencer à manquer et du coup Darkos pourra éventuellement envisager de faire un siège de la cité qui aura beaucoup plus de chances de réussir. Et d'un autre côté, dans le coin sud-est du marché, vous avez Silos, le fameux assassin de Tassilio, le premier commanditaire dans le premier chapitre des personnages, qui lui, en fait, profite du marché pour venir visiter un petit peu ses contacts dans la ville. En fait, c'est le meilleur endroit qu'il a trouvé pour parvenir à rester discret et à visiter d'un seul coup d'un seul, sur un seul tour, tous ses contacts. Il va, bien entendu, également venir récupérer la fameuse fleur de cristal que les joueurs ont rendue par erreur à la fausse Séléna. J'ai précisé ensuite quelques petits éléments, ça c'est plus pour moi, des petites prises de notes pour ambiancer la chose. Donc, cri de panique alors que les flammes embrasent une partie des étals, mouvement de foule en panique, certaines personnes tombent au sol et sont piétinées par d'autres qui tentent de prendre la fuite. Quelques soldats, également, de la garde, qui tentent de s'approcher des incendiaires, mais en fait, se trouvent un peu bloqués par le mouvement de foule. Les personnages sont donc sur cette estrade surélevée. Donc, il y a un petit peu de gameplay maintenant, à moins de réaliser un acrobatie DD-12 pour sauter directement en bas de l'estrade, quitter celle-ci va prendre un rune. Ça, c'est au cas où les personnages descendent prudemment par les escaliers. Ensuite, j'ai défini un petit peu le parcours qu'allaient devoir faire les personnages. Et vous allez voir que là, c'est assez rythmé. Alors, pour parvenir jusqu'au point sensible, soit le coin nord-ouest, soit le coin sud-est, il faut 6 runes en marchant en personnages, soit 3 en courant. Voilà. Et bien évidemment, tous les jets d'action qui seront demandés, les personnages auront un bonus de plus 1 s'ils les font en marchant. Et donc, pas de bonus s'ils les font en courant. Avant de descendre l'estrade, je vais autoriser les personnages, en fait, à faire un petit jet de perception. Celui-ci, s'il est réussi, va leur permettre de, comme ça, arriver à dessiner avec leurs yeux, à voir, en tout cas, un raccourci pour parvenir jusqu'à l'assassin, jusqu'au coin sud-est. Alors, ils arrivent quand même à jauger que ce raccourci va nécessiter de prendre une petite contre-allée dans laquelle, en fait, des commerçants ont installé des barrières, des tables, des fils d'étendage. Et pour parvenir à les franchir, bon, bien sûr, il y aura des jets à faire. Ensuite, en bout de cette allée, qui permet quand même de bien, bien réduire la distance à parcourir pour arriver jusqu'à l'assassin, il y aura une espèce de monticule, de pile d'enforts qu'il faudra escalader. À chaque rume, pour se frayer un chemin dans la foule, pour parvenir à courir, il faut réussir soit un test d'intimidation des D14, soit un test d'acrobatie des D14. En cas d'échec du test d'intimidation, le personnage ne parvient à avancer qu'à une allure de marche. Un échec sur l'acrobatie entraîne un des deux points de dégâts pour avoir percuté un objet ou une personne. Également, aucune progression en cas d'échec. Et une sauvegarde réflexe des D12 pour ne pas tomber au sol et devoir passer le round suivant à se relever. Tous les deux rounds, les personnages ont le droit de... D'ailleurs, ce n'est pas tous les deux rounds, c'est tous les rounds. Les personnages ont droit à un test de perception pour continuer dans la bonne direction. Donc ça, c'est bien tous les deux rounds. Un personnage qui raterait ce test de perception, ça lui rallongerait le trajet d'un round de marche. Parmi les personnages qui vont au nord-ouest, à chaque round, ils ont 0,5% de chance de croiser les gardes, qui dans la panique en les voyant courir, vont intervenir, pensant qu'en fait, ils appartiennent aux fauteurs de trouble. A chaque round, maintenant un petit... Encore un autre niveau de gameplay, je devais tirer parmi mes quatre personnages, un des quatre, pour désigner un personnage. Celui-ci devra alors tirer dans la petite table suivante, et en plus de ses actions du round, il devra subir un des événements suivants. Alors, premier événement, un porteur d'eau qui n'a pas pris garde à votre avancée. En plus de vos jets normaux, vous devez réussir une sauvegarde réflexe 12, ou le percuter pour deux points de dégâts et aucune avancée. Deuxième alternative, deux jeunes enfants surgissent d'une contre-allée. Petit A, vous vous arrêtez pour les éviter, vous perdez votre round. Petit B, vous tentez de sauter par-dessus, acrobatie, chute, entraînant trois points de dégâts. Petit C, vous passez en force en les projetant malgré vous sur le côté. À ce moment-là, vous les blessez, et vous en courez deux points de corruption. Troisième alternative possible, quelques volailles qui viennent d'échapper à leur maître, et qui vont faire que, dans votre progression, vous allez avoir un malus de moins deux supplémentaires sur vos jets d'action. Petit 4, un individu très éméché vous prend à partie et vous fait un croche-pied. Vous chutez à terre et il vous défie. Petit 5, une étale est renversée dans la panique. Sauvegarde réflexe 16, ou un des quatre points de dégâts et un test de force pour se dégager et repartir dès le début du prochain round. Petit 6, vous devez traverser parmi les flammes. Réflexe 14, ou un des six points de dégâts. Petit 7, un buff apeuré par les flammes et l'agitation vous barre la route. Acrobatie DD18, vous perdez un round pour le contourner. Un échec entraîne la perte de deux points de vie. Petit 8, un tourbillon de poussière provenant de la panique vous aveugle pour deux rounds, pendant lesquels vous subissez les pénalités de la condition aveuglée. Petit 9, une tenture enflammée, ça va sur vous. Réflexe 14, pour ne pas être enveloppé sous elle et perdre un des quatre points de dégâts, plus un round pour s'en dépêtrer. Petit 10, enfin, une flèche enflammée risque de vous blesser. Elle fait une attaque à plus six, causant un des six plus de points de dégâts. Si vous choisissez de bénéficier de votre bonus de dextérité contre cette attaque, chacun des points de votre bonus de dextérité va devenir un malus pour vos jets d'action pour ce round. Voilà. Alors, c'est une petite table qui, en fait, j'aime bien pratiquer avec des choses comme ça, parce que moi-même, je vais être surpris. Il y a suffisamment de variétés de choix. Tout colle avec la thématique de la scène. Ça devrait donner lieu, je pense, à une scène un peu intéressante, pleine d'action et de rebondissement. Et également, vous avez vu que chacune de ces péripéties, il y a des bonus ou des malus, donc une incidence mécanique sur le jeu, et également une incidence en termes de durée. puisque, en fait, l'idée de cette scène, en tout cas toute la première partie, était un peu une espèce de course contre la montre. Ensuite, pour encore amener un niveau de précision dans la scène, en termes d'ambiance et de description, et d'immersion, donc, j'ai situé, round par round, ce que les personnages vont pouvoir voir. Alors, « Dans la panique et l'agitation qui règne sur la place du marché, il est particulièrement difficile pour les personnages de parvenir à réaliser ce qui se passe de façon précise. Pour y parvenir, les personnages ont le droit à un test de perception avec un malus de circonstances de moins d'eux. Le DD du test dépend de leur distance en round, de leur point d'arrivée. C'est-à-dire que plus ils vont s'approcher, plus, évidemment, ils vont avoir des éléments auditifs, des éléments visuels, éventuellement des senteurs par rapport à la fumée du feu, etc., qui va leur faciliter leur jet de perception. Et ensuite, j'ai fait trois entrées. A concernant, donc, les incendiaires au nord-ouest du marché. B concernant Silos, l'assassin, et ses hommes de main. Et le petit C, c'est, permet en fait, aux personnages de se rendre compte dans leurs courses, dans leurs déplacements, d'un petit peu ce qui se passe autour d'eux, sur leur parcours. Alors, au premier round, l'EDD de perception est de 25. Les incendiaires continuent de mettre le feu à tout ce qui se présente. Certains d'entre eux en profitent pour renverser les désétales. La foule alentour piétine sur place en tentant de fuir dans les allées. Petit B, donc, pour Silos. Silos et ses hommes récupèrent la fleur de cristal auprès de leurs contacts. Cela leur prendra deux rounds, car le contact livre également quelques informations. Vous les voyez discuter, etc. Petit C, enfin, ce qui se passe autour de vous. La panique bat son comble et le mouvement de foule commence à devenir incontrôlable. Des étals sont renversés avec fracas, des jambes tombent à terre, le souffle coupé par les émanations de fumée. Deuxième round, la perception des personnages, donc là, elle est facilitée. Bon, ils ont toujours un malus de circonstances de moins d'eux, mais le DD n'est plus qu'à 20. Alors, au niveau du nord-ouest, quelques marchands citadins commencent à essayer de s'interposer face aux incendiaires et plusieurs escarmouches commencent à éclater. Ils vont entendre le bruit des armes, des cris, des ordres, voilà, ta gauche, etc. Pour prendre conscience de tout ça, peut-être même apercevoir à travers la foule et la fumée quelques débuts de la rixe. Cela dépendra un peu de leur distance, cela j'adapterai selon les personnages. Petit B, alors que Silos reçoit la fleur de cristal et la place dans son petit sac à dos, deux gardes surgissent dans l'allée et s'approchent de lui et ses hommes. Le lieu où il se trouve commence à être envahi par les premiers fuyards du feu qui arrivent en courant et hurlant de panique depuis le nord du marché. Certains hommes de main de Siloïs sortent leurs arbalètes et couvrent leur chef. Enfin, autour de vous, sur votre parcours, la panique est à son comble car la foule prend conscience que sa réaction désordonnée et violente occasionne de nombreux blessés. Troisième round, le dédépasse à 15. Armés d'épées et de marteaux, certains assaillants défoncent les étals en dommageant considérablement les marchandises. Plusieurs citadins tombent sous les coups des rebelles. Le feu continue de se propager de plus belles. Du côté de Silos, les arbalétriers commencent à intervenir pour tenter de mettre en déroute les gardes qui venaient alerter par le comportement particulièrement calme des protagonistes au milieu de la panique. Deux hommes de main déplacent une charrette sans attelage pour essayer de bloquer une voie d'accès, protéger le spot où ils se trouvent. Enfin, autour de vous, les personnages aperçoivent de petits groupes de gardes de la ville, souvent des binômes, qui tentent de se rassembler pour remonter dans le coin nord-ouest et intervenir. Ils encouragent les marchands à lutter comme ils peuvent contre le feu. Quatrième ronde, le DD passe à 14. Au nord-ouest, des gardes viennent prêter main forte aux citadins et commencent à tenter de repousser les incendiaires. Un sergent hurle des ordres à ses hommes. Côté de l'assassin, plusieurs silhouettes, dont certaines enturbanées, quittent l'étal par le coin opposé de celui où interviennent les soldats. Ils ont sorti leurs armes et n'hésitent pas à s'en servir pour se frayer un chemin dans la foule. Inutile de dire que la boucherie commence pour la partie sud-est du marché. Enfin, autour de vous, une corne retentit. Un jet de connaissance soit le cœur local DD12 pour reconnaître celle des gardes de la cité ainsi que d'avoir présent à l'esprit qu'il s'agit d'une sonnerie qui demande de l'aide. Un épais nuage de fumée noire commence à flotter au-dessus de la place du marché. Cinquième ronde, le DD passe à 13. Au nord-ouest, les gardes semblent dépasser par les événements surtout qu'à l'autre bout de l'allée, une nouvelle petite escouade d'une dizaine d'incendiaires vient de faire son entrée sur le théâtre des opérations. L'assassin Silos profite de la couverture de ses hommes pour se déplacer jusqu'à un cheval et commence à détacher ses reines de la barrière à laquelle elles étaient attachées. L'affrontement de ses hommes avec les soldats tourne court et la plupart des gardes sont fauchés par les combattants puissants et habiles. Certains soldats se reculent pour se mettre à couvert derrière la charrette renversée. Petit C enfin autour de vous, certains citadins courent le corps en flamme, d'autres, dont des enfants, sont tombés à terre et sont piétinés. Ceci va réclamer un test de santé mentale pour supporter toute la violence et la cruauté et le côté même sanguinaire de cette scène. Petit C, le D dé passe à 12. Au nord-ouest, le second groupe d'incendiaires heurte de plein fouet le flot de la foule qui fuit depuis le premier foyer. Le commando est sans pitié et tranche à tour de bras tout ce qui se présente et lui barre la route. Hommes, femmes, enfants sont fauchés violemment par les épées et les marteaux de guerre. Une jeune femme se fait éclater le crâne par un piolet, sa tête souvent comme un oeuf dans un jaillissement de sang. Test de santé mentale à nouveau. Du côté de l'assassin, Silos a grimpé sur une monture et commence à s'enfuir par l'une des allées Est, abandonnant derrière lui ses hommes de main qui redoublent d'application pour couvrir sa fuite. Enfin, autour de vous, prêt au cœur des cris de douleur, des pleurs et des lamentations, les personnages dont le sang ne cesse de frapper leur tempre sont sourds. Sauvegarde constitution 12 pour ne pas être étourdi pendant un dé de ronde. Alors là, petite précision, on a une première mini-résolution, c'est-à-dire que si les personnages n'arrivent pas au sixième ronde jusqu'à Silos, l'assassin, celui-ci, prendra la fuite. Septième ronde, le délai passe à 11, petite a, la progression du feu et des incendiaires progressent encore. Les assayants mettent un point d'honneur à systématiquement détruire tous les stocks sur leur passage. Comme si le but de leur attaque était centré sur cet objectif. Ça, ça permet de révéler un petit indice quant aux motivations réelles de ce commando d'incendiaire. Petit B, plusieurs gardes ont encerclé de façon assez large les hommes de main de Silos et commencent à pratiquer des tirs d'arc-à-flèche nourris. Tous les personnages présents dans la zone doivent réussir une sauvegarde réflexe 12 pour ne pas être atteints par une flèche. Enfin, autour des personnages, dans leur course, dans leur parcours, certains citadins préfèrent tenter de se dissimuler sommairement parmi les états encore en place. Ils se placent, ils se drapent, pardon, je profite pour une petite correction, ils se drapent dans les tentures, d'autres rampent sous les tables ou se recroquevillent derrière des tonneaux. Une sonnerie de cornes plus lointaine répond à la demande de renfort des gardes présents sur la place du marché. Une connaissance, cette fois-ci, varions les plaisirs, j'ai demandé à connaissance d'histoire, plus particulièrement d'histoire militaire, pour reconnaître une sonnerie qui signifie que de nombreux renforts arrivent et que les hommes en place doivent tenir bon. Huitième round, Dédis, pour la perception. Au nord, une grosse formation de garde de la cité avance en formation tortue pour fondre sur les incendiaires. Le groupe d'incendiaires venant du sud se détourne et fonce vers l'est pour continuer son alalie. Petit B, côté de l'assassin et de ses hommes de main, les personnages présents sont de nouvelles fois pris sous la pluie de flèches. Mais dès la fin du round, ils constatent que plusieurs hommes d'armes juste après la salve vont tenter un assaut pour mettre la main, bien sûr, sur les hommes de main de Silos. Enfin, dans leur course autour d'eux, pour ceux qui sont encore en train de se rendre sur les lieux, quelques personnes commencent à se poser pour tenter de soigner les blessés qui sont allongés sur les paillasses de fortune. Si un personnage se présente, il pourra recevoir un premier soin au prix d'un round. Neuvième round, le Dédé passe à 9. Galvanisé par l'arrivée des renforts, les personnages encore en train de combattre bénéficieront d'un bonus de plus 1 sur leur jet, y compris leur jet d'attaque. Une partie des hommes de Silos se mettent en déroute et veulent profiter de la panique pour se faufiler dans la foule avant d'être pris. Ceux qui sont au contact avec les personnages n'hésitent pas à risquer de se faire aplatir par une attaque d'opportunité. Ils ont entendu la corne, en fait, et savent que leur priorité devient la fuite. C'est un peu la dernière chance avant d'être capturés. Petit C autour de vous pour ceux qui sont toujours dans leur course de déplacement ou dans leur approche. Une partie des soldats vient aider pour soigner et non pas signer parce qu'il n'aurait pas de sens pour soigner les blessés et tenter de calmer la panique de la foule. Ils organisent des chaînes humaines dans lesquelles des sauts d'eau circulent pour être déversés sur les échappes enflammées. 10. Ce round sera le dernier round de l'attaque. Il est identique dans son déroulé au round précédent. Voilà. Alors, ce petit exemple ce petit exemple il est intéressant parce que là, je vous ai montré même si je ne l'ai pas fait en direct ça aurait été fastidieux parce qu'il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour trouver des choses en matière de gameplay qui me semblaient des rebondissements et des ambiances intéressantes. Il est un bon moyen de vous illustrer comment à partir d'une scène assez simple en fait on peut réunir plusieurs éléments. Ici, si je reprends un peu la chose vous avez plusieurs choses importantes qui ont une incidence sur la partie qui moi me semblent intéressantes. D'abord, il y a une espèce de choix moral le choix moral qui est presque double puisque d'abord premièrement les personnages peuvent choisir de ne pas intervenir. Deuxièmement donc premier choix intervenir ou ne pas intervenir. Deuxièmement dilemme en cas d'intervention vont-ils se rendre à la poursuite de l'assassin qu'ils auront reconnu grâce à sa cape rouge ou bien vont-ils choisir d'aller aider les citadins pour protéger le marché contre les attaques de flammes. Donc ça c'est toujours intéressant de placer les personnages dans des situations où voilà qui demandent en même temps il y a une pression parce qu'il faut réagir vite et en même temps il y a un petit choix à faire. Voilà j'aime bien mettre ce genre de petit coup de pression à la table. Généralement ça apporte du fun ça apporte de la dynamique éventuellement si c'était un peu plus calme voire trop calme avant ça va réveiller ma table je sais que là sur cette scène les joueurs sont obligés d'être à fond sur chacun des runes. Voilà deuxième chose qui a été mis en oeuvre sur cette scène dans le scriptage de cette scène en termes de gameplay c'est une espèce de on pourrait dire une course contre la montre puisqu'en fait si les personnages attendent ou ne parviennent pas à réussir leur jet d'action pour leurs épreuves de déplacement et bien ils ne pourront pas capturer l'assassin et lorsqu'ils interviendront auprès des éventuels incendiaires il y aura déjà eu beaucoup de dégâts concernant les marchandises du marché beaucoup de gens de la population blessés etc et ça aura bien évidemment c'est tout l'intérêt de la chose une suite sur la continuité du scénario en fait voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de ces chroniques de Korm au revoir et je vous remercie de Korm